La République depuis 5 ans et qui est donc candidat à sa propre succession. Voici Nicolas Sarkozy. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez 57 ans, vous êtes père de 4 enfants, vous êtes diplômé en droit et en sciences politiques, avocat de profession. Vous avez très tôt commencé la politique, adhérent à l'UJP à 18 ans. Premier discours national. A 18 ans, oui, mais c'était plus l'UJP. C'était plus l'UJP déjà. C'était l'UDR, enfin peu importe. L'UDR, c'était plus le mouvement des jeunes, c'était déjà le mouvement des adultes. Premier discours national. C'était les jeunes, mais ils s'appelaient comme ça. A 20 ans, maire de Neuilly à 28 ans, ministre d'Edouard Balladur, puis de Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin sous Jacques Chirac. Et bien sûr, président de la République depuis 5 ans, vous êtes crédité dans les sondages de 26 à 29% des voix au premier tour, de 43 à 47% au second tour. Première question. Depuis quelques jours, n'avez-vous pas voulu dramatiser la situation en associant une éventuelle victoire de François Hollande à une crise sur les marchés ? On vous écoute. Je le dis à ceux qui veulent la gauche. Vous voulez la gauche ? Vous aurez la Grèce et vous aurez l'Espagne. Voilà la vérité. Alors on sait, Nicolas Sarkozy, que les marchés, c'est beaucoup de psychologie. Est-ce que vous ne risquez pas de souffler sur les braises ? Bon, est-ce que je dramatise la situation ? À l'évidence, non. Il y a eu 4 années de crise. 4 années de crise, pas simplement en France. En Europe et dans le monde. Je pense que la vérité oblige à dire que ces crises ont marqué durablement la marche du monde. On ne peut pas faire en France comme si ça n'existait pas. Deuxièmement, l'Europe est convalescente. Il y a encore quelques semaines, il a fallu sauver la Grèce. Et chaque jour, aujourd'hui, on se pose des questions sur un pays considérable comme l'Espagne. C'est une réalité. — Dramatiser la situation en parlant de la situation le 7 mai si François Hollande était élu. C'est ça, la question. — Il y a une autre solution. On peut faire une campagne pour ne parler de rien. On ne parle pas de sécurité parce qu'il y a eu le drame de Toulouse et de Montauban. On ne parle pas de la crise parce que ça gênerait. Mais une campagne, voyez-vous, au contraire de ce que vous pouvez penser, c'est de dire la vérité, parler des choses. La crise, c'est pas une invention. C'est une réalité. Vous dites quelque chose, pardon, qui est extraordinaire. Les marchés, c'est de la psychologie. Mais la dette, le déficit, c'est rien. C'est pas du tout de la psychologie. La question du marché, il faut le dire aux Français. Qu'est-ce que c'est ? Le marché, c'est pas quelque chose de virtuel. C'est comme nous avons une dette. Il faut que des gens nous prêtent de l'argent pour financer cette dette. Grâce à la gestion que nous avons mis en oeuvre aux engagements de réduction du déficit que nous avons pris, nous empruntons pour rembourser cette dette à un taux historiquement bas, moins de 3%. À la minute où je vous parle, l'Espagne, pays considérable, emprunte pour sa dette à un taux qui est le double. Le double. Alors je ne sais pas si c'est ça dramatisé que de dire la vérité aux Français. Et de leur apprendre une autre chose, c'est qu'il faut rembourser 42 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Donc on a intérêt à la rembourser à 3% plutôt qu'à la rembourser à 6%. — Et vous dites ce soir que si François Hollande était élu, on risquerait de la rembourser plutôt à 6% parce que les marchés nous attaqueraient ? — Non. Non, ça, c'est vous qui le dites. — Je vous pose la question. — Ne prêtez pas vos arrières-pensées. — Je vous pose la question. — Posez-moi la question. C'est pas la question de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. C'est la question de la politique qu'on suit. J'ai pris un engagement devant les Français. Celui d'être à zéro de déficit en 2016 et à moins de 3% en 2013. Nous avons suivi une pente de réduction du déficit. Nous faisons, grâce aux efforts des Français, mieux que prévu. C'est pas la question de François Hollande parce qu'il s'appelle François comme prénom et moi, j'ai Nicolas. C'est qu'il dit qu'il n'y a pas de problème de dépenses publiques dans notre pays. On va embaucher comme première décision. Il l'a dit. C'est pas une caricature. 61 000 fonctionnaires de plus. Moi, je dis. Si les Français me font confiance, on continuera à réduire nos dépenses et à réduire le nombre de fonctionnaires. Il dit. La première chose que je ferai, c'est mettre en cause la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Parfait. Qui va payer ? C'est vous. Moi, je dis. La réforme des retraites, on l'a fait. On a sauvé le régime de retraite. Les 15,5 millions de retraités, vous aurez non seulement votre retraite payée, mais ça sera indexé sur l'inflation pour que vous ne perdiez pas de pouvoir d'achat. Et même, au lieu que la retraite soit payée le 8, de chaque mois, elle sera payée le 1er. Voilà. C'est tout. Donc c'est pas la question de François Hollande, mais de la politique qu'il veut mettre en œuvre. Et quand même, justement, pour rebondir sur cette question, certains de vos proches disent « François Hollande, il fait cette campagne comme si c'était un référendum anti-Sarkozy ». Est-ce que là, par ce type de propos, vous-même, vous n'êtes pas en train d'essayer d'installer un référendum anti-Hollande ? Moi, ou le chaos budgétaire, le chaos financier ? Non, mais non. Mais non. Ça n'a pas de sens. D'abord, une élection, c'est pas un référendum. Quand on fait un référendum, on fait un référendum. Il y a ici un certain nombre d'observateurs de la vie politique. Depuis longtemps, vous en êtes. Un référendum, c'est un référendum. Là, c'est une élection. Dans l'histoire de la Ve République, y compris en 1981, il y avait un désir de François Mitterrand. On ne fait pas un référendum à la place d'une élection. Mais la campagne sert à quoi ? Si ce n'est à dire la vérité, à confronter les projets et les personnalités. C'est quand même mon devoir. J'ai été président de la République pendant 5 ans. J'ai conduit notre pays à travers des crises d'une violence inouïe pendant 4 ans. La France a tenu. J'ai une expérience de la gestion des crises. Il est quand même normal qu'alors que les Français vont faire un choix absolument décisif dans 3 semaines, que celui qui est le président de la République, qui a traversé toutes les crises à la tête de la France, qui a essayé de protéger les Français, qui a évité que la France ne s'effondre, qui a garanti le versement des pensions de retraite, les allocations, les prestations sociales... Même si on a perdu le AAA. Pardon ? Même si on a perdu le AAA pour l'une des 3 agences. Ce n'est pas exact. Pour perdre le AAA, il faut qu'il y ait 2 des 3 agences qui disent qu'on le perde. Il y en a une seule. Donc rien que sur ce critère, si Tantex a de l'importance, on l'a gardé. Et par ailleurs, quand l'agence nous a fait perdre le AAA 1 sur 3, les taux d'intérêt ont continué à baisser. Parce que qu'est-ce qui a compté ? Plutôt que ce que dit cette agence, qui n'avait aucun intérêt, qu'est-ce qui a compté ? C'est que dans les chiffres publiés en 2011 sous le contrôle de la Cour des Comptes, de la Cour des Comptes, présidé par un député socialiste, nous avions dit que nous serions à 5,7 de déficit. Or, nous sommes à 5,2. C'est ça qui compte. Parce que qu'est-ce qui donne de l'influence aux marchés et aux agences ? C'est quand on dépense plus que ce qu'on a. Si on rembourse ses dettes, si on est dans la ligne de réduction des déficits, alors les marchés et les agences n'ont pas d'influence. Donc il ne s'agit pas de dramatiser pour les uns. Il s'agit simplement... François Hollande a fait une conférence de presse en disant voilà ce que je ferai la première année. C'est curieux d'ailleurs. Pas une économie, que des dépenses. J'augmente l'allocation de rentrée scolaire, je remets en cause la réforme des retraites et j'embauche avant même d'avoir discuté 61 000 fonctionnaires. C'est pas une caricature que de dire ça. C'est la vérité. Et la vérité d'une campagne, c'est qu'on confronte les projets, les programmes, les expériences de chaque année. On parle d'économie. François, vous avez lu la presse étrangère. Et le Financial Times, plus précisément, qui est dans un éditorial daté de lundi dernier. Le Financial Times, c'est bien sûr le quotidien britannique de la finance, qui se félicite de prise de position en faveur d'un plan de croissance européen. ... provenant, nous disent-ils, d'un nombre croissant de dirigeants européens, dont, je les cite à nouveau, le probable futur président français François Hollande. Le Financial Times, c'est pas précisément un journal de gauche. C'est pas un journal qui est favorable à la relance budgétaire. Et il s'alarme quotidiennement du fait que la politique mise en œuvre en Europe, par vous, par Mme Merkel, par l'ensemble des dirigeants européens, ne marche pas et que l'Europe du Sud s'enfonce dans une crise très profonde. Alors, si même les journaux anglo-saxons qui sont des grands amis de la France, comme vous le savez... ... qui ne sont pas des ennemis de la France... ... l'EFT est connu pour avoir fait la promotion... ... qui en tout cas sont favorables à la rigueur. Monsieur, permettez-moi de vous dire ça, pas du tout. Si cela s'inquiète de la politique européenne, par française, européenne... Je vais essayer de m'en expliquer. D'abord, l'EFT, comme l'on dit dans les milieux informés, a toujours prôné et défendu le modèle anglo-saxon, considérant que les Français étaient incorrigibles et que nous ferions bien mieux de nous aligner sur le modèle anglo-saxon. Que l'EFT ne soit pas d'accord avec moi, ça me réjouit beaucoup. Figurez-vous, parce que je ne suis pas d'accord avec eux. La question qu'il pose, M. Sarkozy... Est-ce que je peux continuer ? Si vous me permettez, parce que c'est très important. L'EFT explique depuis des années que la solution pour le monde, c'est qu'il n'y ait pas de loi, pas de réglementation, pas de régulation du monde. Je pense exactement le contraire. L'EFT nous explique qu'il faut faire exactement comme la Grande-Bretagne, qui est dans une situation économique bien pire que la nôtre. Donc moi, j'accepte bien volontiers qu'on nous donne des leçons, mais pas eux et pas comme ça. La question qu'il pose, c'est sur la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, qui dévissent de façon continue et préoccupante. Permettez-moi de vous dire que quand la Grande-Bretagne a eu les problèmes que l'on sait, ils ont oublié le libéralisme pour nationaliser la totalité de leurs banques, qui étaient dans une situation bien pire que les banques européennes. Mais surtout, j'ai un point de différence avec les gens de ce journal, et même la pensée anglo-saxonne. C'est que moi, je crois à une Europe qui se défende et une Europe où il y a des frontières. Est-ce qu'il ne faut pas une politique de croissance pour l'Europe, M. Sarkozy ? Oui, mais je vais m'en expliquer. Le mot « frontière » n'est pas un gros mot. Et s'il y a bien une erreur dans la construction européenne, maintenant que nous avons réglé le problème de la gouvernance, c'est le fait d'avoir pensé que l'Europe... d'avoir oublié que l'Europe était là pour protéger, pas pour exposer. Alors parlons de la croissance. Une politique de croissance. Est-ce qu'il ne faut pas une politique de croissance pour l'Europe ? Bien sûr. Mais permettez-moi de vous dire que la politique de la croissance, c'est pas d'accabler le pays de dette, de déficit, parce que ça nous amènera où ? À la faillite. C'est pas en dépensant en argent qu'on n'a pas qu'on fait une politique de croissance. En revanche, j'ai dit que je donnais un an à l'Europe pour exiger la réciprocité dans les échanges commerciaux. Et c'est une chose qui m'oppose au FT et aux anglo-saxons qui considèrent que le libéralisme, il faut aucune frontière, aucune barrière. Je n'accepte pas ce scandale qui consiste pour l'Europe à avoir tous nos marchés publics ouverts et pour l'Asie à n'en avoir aucun. Je dis donc que soit l'Europe obtient la réciprocité vis-à-vis des grandes Asies, soit au bout d'un an, la France appliquera unilatéralement une règle qui s'applique aux États-Unis depuis 1933, c'est que nous n'accorderons nos marchés publics qu'aux entreprises fabriquant en Europe. Ça, je comprends parfaitement que le libéralisme anglo-saxon ne l'accepte pas. Mais c'est ça l'Europe. L'Europe a été faite pour protéger la civilisation européenne, le modèle européen. Voilà pourquoi je m'oppose, c'est vrai, à un principe qui est celui anglo-saxon du laisser-faire, du laisser-passer. Fabien... Pardon. Pardon, François. On va... Il faut qu'on avance. 7 minutes 53 de temps de parole qui reste. Fabien, Eva Jolie a parlé de l'affaire Bétancourt ici même hier soir dans des termes assez vifs. On a un petit peu en arrière puisqu'elle était sur ce plateau hier à votre place. Et la candidate écologiste a porté contre vous des accusations très graves. Elle dit que vos campagnes ont bénéficié de sources de financement illégales via des paradis fiscaux, alimentés notamment par les comptes de la famille Bétancourt. Elle parle de présomption concordante et précise. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? D'abord, je n'ai pas à répondre à Mme Jolie. Mme Jolie, c'est qui ? C'est l'allié de M. Hollande. C'est bien ça. C'est une candidate à l'élection présidentielle. C'est l'allié de M. Hollande. C'est bien ça. C'est celle qui veut gouverner avec M. Hollande. Au premier tour, ce sont deux candidatures différentes. C'est bien cela. Non, excusez-moi, M. Damers. Ils ont signé un pacte de gouvernement ensemble. Ils se sont répartis les circonscriptions ensemble. Ne dites pas qu'un observateur politique comme vous n'est pas capable de savoir ça. Ils ont déjà signé un accord. Et même M. Hollande a payé cher 24 réacteurs nucléaires rien que pour obtenir un sourire de Mme Jolie. Quand on pense que cette dame qui viole tous les principes du droit, qui porte des accusations scandaleuses sans aucune preuve, était magistrate, ça fait frémir. Et permettez-moi de vous dire, quand vous faites l'écho de ce qu'elle a dit, vous apportez des éléments, vous lui demandez des faits. Et dans ce cas-là, je m'expliquerai. Mais sur les ragots, sur la médisance, sur la méchanceté, sur la volonté de détruire et de démolir, parce qu'on n'a rien à dire et qu'on est à trois semaines des élections, permettez-moi de vous opposer le mépris le plus cinglant. Pas à vous, à ce qu'elle a dit. Nathalie. Nicolas Sarkozy, on va revenir un petit peu sur la laïcité. Alors, vous avez misé... Pourquoi un petit peu ? Un petit peu, parce qu'il y a un petit peu 643, donc pas beaucoup. Je pense que vous allez vite. Vous avez misé il y a une dizaine d'années sur l'UOIF, qui est une organisation qui est proche des frères musulmans. On vous voit même sur cette image. Vous vous déplacez. Vous étiez alors ministre de l'Intérieur au congrès de cette organisation. Alors, on a l'impression aujourd'hui que vous... Juste un mot. Voulez-vous mettre le son ? Ah ben, j'ai... Parce que si vous aviez mis le son... Le son, c'est l'intervention que vous faites en demandant à ce que les femmes sur les photos d'identité ne soient pas voilées. Et vous vous faites siffler à ce moment-là. Parfait. Merci. Je savais, vous diriez ça. Donc voilà, je continue. Mais je dis ça parce que c'est la vérité. Non, mais je dis pas le contraire. Donc j'ai été... J'ai voulu une chose très importante. J'ai voulu dire à nos compatriotes musulmans qu'ils ne devaient être victimes d'aucun amalgame. Mais que nous voulions en France un islam de France et que nous refusions l'islam en France. Cela veut dire très concrètement qu'il y a des règles qui s'imposent. On ne veut pas la burqa en France. On ne veut pas le voile sur les cartes d'identité. On ne veut pas des horaires pour les femmes et les hommes différents dans les piscines. On veut les mêmes menus pour nos enfants à la cantine. Je n'ai pas changé d'avis. Vous n'avez pas changé d'avis. On va faire juste deux petites précisions. Aujourd'hui, un certain nombre de prédicateurs qui vous laisseraient dans leur congrès, vous leur interdisiez de venir sur le territoire français. À cette époque, on avait l'impression que vous étiez un peu plus conciliants, notamment en se disant que c'était des interlocuteurs valables pour organiser l'islam de France. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? À la même époque, je suis le seul homme politique qui a débattu avec M. Tariq Ramadan. C'était sur les chaînes. Vous lui avez donné un tremplin aussi en le prenant comme matière de critères. C'était sur France 2. Permettez-moi de vous dire que France 2, en l'invitant, il a bien fait de l'inviter. Et vous prenez l'argument de tous ceux qui refusaient pendant des années qu'on débatte avec M. Le Pen, confondant la fièvre et le baromètre. J'ai débattu avec M. Ramadan. Ce n'était pas si facile. Et j'ai démontré la monstruosité d'une partie de ses propos, notamment lorsqu'il avait demandé le fameux moratoire, quelle élégance, sur la lapidation des femmes adultères. Mon combat a toujours été le même. Et dans la tragédie de Toulouse et de Montauban, j'ai dit aux Français ne cédez ni à la violence, ni à la vengeance, ni à la colère. Mais il y a des choses qu'on ne tolérera pas sur le territoire de la République française. Vous avez parlé des photos d'identité. Pardonnez-moi, mais vous vous êtes rendu en tant que ministre de l'Intérieur dans une salle au Bourget où il y avait les femmes d'un côté voilées et les hommes de l'autre côté. On peut revoir l'image. Est-ce que dans la symbolique, qu'un ministre de l'Intérieur parle devant une salle où on met les hommes et les femmes pas du même côté, c'est quelque chose de... Mais c'est curieux parce que d'habitude, s'il m'arrive d'être sifflé, vous mettez le son. C'est très curieux que là, voilà une salle. Je permets de vous répondre. Il y avait une salle, je leur ai dit, personne ne vous en veut de croire à ce que vous croyez, mais vous respecterez les règles de la République. Et dans les règles de la République, il y a l'absence de voile sur vos papiers d'identité. J'y ai été, parce que le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des cultes. Et j'ai donc été dire aux personnes de l'UOIF, voilà ce que vous devez entendre. Le Congrès s'est réuni il y a quelques jours. Ils ont le droit. Nous avons refusé avec le ministre de l'Intérieur l'entrée de six prédicateurs. Et en faisant ça, nous protégeons les musulmans de France qui n'ont pas à être instrumentalisés par des prédicateurs dont nous ne voulons pas. Nous les refuserons pour ceux qui sont étrangers et nous expulserons tous ceux qui tiendront un discours contraire aux valeurs de la République. C'est le combat que j'ai mené. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand j'étais ministre de l'Intérieur des cultes ? Que je fasse comme si ça n'existait pas ? Le CFCM, c'est moi qui l'ai créé. Et ça a permis, au moment de la tragédie de Toulouse et de Montauban, d'avoir des responsables musulmans aux côtés des responsables de la communauté juive qui ont pris des positions courageuses, remarquables et qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. S'il n'y avait pas eu ma présence là-bas, le CFCM, qui aurait pu aujourd'hui parler au nom d'un islam de France et refuser un islam en France ? Parfois, il faut du courage. Il reste 3 minutes 30. On va parler un peu de stratégie politique. Nathalie, je crois que vous avez une déclaration à nous faire entendre. Oui, je voudrais qu'on revienne sur un meeting il y a quelques jours. C'était, je crois, le 6 avril. On était à Caen. Eh bien, on écoute. C'était vous. Là, il y aura le son. On a vu sur le ring un homme tout seul et qui se disait comme c'est facile de gagner. J'étais pas là. Il m'avait oublié. Et ça leur fait tout drôle. Je suis de retour. Nicolas Sarkozy, question simple. Est-ce que finalement, vous n'avez pas surestimé la magie de votre entrée en campagne finalement dans une campagne qui a commencé il y a assez peu de temps ? Vous êtes de retour. Est-ce que ça suffit au vu des sondages qui sont peut-être un peu... Écoutez, je me souviens très bien. Vous m'avez fait le grand honneur de m'inviter il y a 2 mois. Et M. Pujadas, avec la pugnacité remarquable qui est la sienne, pendant un quart d'heure, m'a dit « Mais pourquoi êtes-vous candidat ? » Les sondages qui, à l'époque, prévoyaient que je ne serais peut-être pas au deuxième tour. Mais les sondages, tout le monde s'en moque. Dans une semaine, 10 jours, on aura le résultat du premier tour. Dans 3 semaines, on aura le résultat du deuxième tour. Je vous dis une chose. Il y aura comme d'habitude de grandes surprises. Mais ce n'est pas les sondages qui font l'élection. C'est le combat que l'on mène, la dynamique que l'on crée. Et dimanche, il y aura des dizaines de milliers de personnes à la Concorde. Parce que j'ai des choses importantes à dire à ces Français. Et peut-être que cette majorité silencieuse, qui, je l'espère, nous retrouvera très nombreux sur la place de la Concorde, elle a des choses importantes à dire à vous, aux médias, à la pensée unique. Elle a des choses importantes à leur dire. Qu'il y a des thèmes, qu'il y a des discussions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont d'heures, que les médias, que les journalistes ne voient pas. Une chose qui est très importante, c'est que les Français, c'est un peuple libre. C'est eux qui font l'élection. Alors attendons tous le choix des Français. Attendons-le avec confiance. Mais je peux vous dire que la campagne que je mène, je la mène avec tout l'amour que j'ai pour mon pays. J'ai écrit une lettre aux Français. Pourquoi ? Parce que cette lettre m'engage. Et je leur demande de me faire l'honneur de la lire. Parce que j'ai mis dans cette lettre tout ce que j'ai appris pendant 5 ans à la tête de la France. Et je leur dis, c'est un choix historique que vous allez avoir à faire. Ne le faites pas en fonction de vos engagements du passé. Faites-le en fonction d'un seul critère. Quel avenir voulez-vous pour notre pays ? Est-ce que vous pensez qu'on peut relâcher les efforts que l'on a fait ? Est-ce que vous comprenez le monde dans lequel on se dirige ? Et est-ce qu'il y a des conséquences à tirer des crises que nous avons traversées ? C'est ce choix qui est historique. Et c'est les Français qui décidons. Fabien, François Bayrou qui était à votre place il y a quelques minutes, on lui a soumis une réponse d'Alain Juppé à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il ferait un bon Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé a répondu oui, certainement. Donc si on pose la question à Nicolas Sarkozy, François Bayrou ferait-il un bon Premier ministre pour vous ? Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds en toute sincérité qu'il n'y a rien qui exaspère plus les Français que de se répartir les postes alors qu'ils n'ont pas décidé. On a déjà eu Mme Royal nous expliquant qu'elle était présidente de la Nouvelle Assemblée. Là, c'est plus une question d'alliance politique. Derrière les hommes, c'est pour voir aussi les équilibres. La composition politique, c'est toujours la même chose qui consiste à se répartir des postes alors que les Français n'ont pas décidé. Premièrement. Deuxièmement, à ma connaissance et de l'expérience que j'ai, le choix du Premier ministre, c'est la décision du Président de la République. C'est même une des décisions les plus importantes qu'il est à prendre. Et la troisième chose, je veux vous dire, j'ai toujours considéré que c'était un très mauvais service à rendre au pays. Dans un pays de 65 millions d'habitants, où les patients sont si vifs que ne gouvernaient qu'avec ses propres amis. Et face à M. Hollande, entouré de M. Mélenchon et de Mme Jolie, moi, je proposerais le moment venu aux Français. Un grand rassemblement de l'unité nationale. Mais c'est un appel du pied à François Bayrou. Mais pourquoi appel du pied ? Appel du pied, c'est sous la table. Apparemment, je ne fais du pied à personne et je dis les choses telles que je les pense. Alors qu'est-ce que vous voulez dire que vous lancez un appel à François Bayrou ? C'est intéressant. Comment vous définiriez cette unité nationale ? Je pense que quand le Président de la République a gagné les élections, c'est ce que j'ai fait en 2007. Son devoir, c'est de ne pas s'enfermer. Lorsque M. Chirac, en 1995, a constitué un gouvernement qui n'avait que des Chirakiens, deux ans après, il y a eu... Oui, vous avez été payé pour le savoir. Je n'en étais pas. Il y a eu la dissolution et la défaite. Je sais que j'ai troublé certains de mes amis en m'ouvrant à d'autres. Mais moi, si c'était à refaire, je le referais. Je referais le choix de mettre un député socialiste à la tête de la Cour des comptes. Je referais le choix de faire appel à des talents de gens qui n'ont pas eu mes convictions. C'est terminé. Mais parce que je pense qu'il faut ouvrir la France et ne pas la rétracter. Donc ce que j'ai cru en 2007, je le crois tout au temps en 2012, y compris avec un certain nombre de changements comme la proportionnelle. Merci Nicolas Sarkozy de n'avoir pas trop débordé et d'avoir répondu à nos questions. Pourquoi trop ? Pas du tout. Je n'aurais pu rester. Cinq secondes. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre M. Cheminat. Vous aggravez votre cas. Bon. Vous n'avez plus le droit de rien dire. Je dois me retirer. Nouveau candidat à se présenter face à vous. Peut-être puis-je vous dire...